Nous allons maintenant passer aux déclarations de députés. Le député de Kitchener-Canestoga, merci beaucoup, M. le Président, encore une fois. Je suis heureux de me lever pour rendre hommage au travail de la Fondation pour le vrai amour patriotique qui soutient nos troupes, nos anciens combattants et leurs familles. Il est vraiment important de soutenir ces héros qui se battent pour nous chaque jour pour assurer notre sécurité et les événements qui ont eu lieu tout récemment montrent encore plus à quel point leur travail est important. En 2009, cet organisme dont je parle a assumé cette responsabilité et a travaillé dur pour combler le fossé entre les mondes civils et militaires et pour soutenir les combattants actuels et anciens. C'est une fondation qui soutient les familles au niveau financier et également les soldats blessés et également en ce qui concerne le traitement, la prévention et la sensibilisation aux problèmes de santé mentale dont souffrent les soldats et anciens soldats. Et à cause des événements qui ont eu lieu tout récemment, cette fondation va soutenir la famille du soldat qui est tombée à Ottawa. Et donc, ce soir, il va y avoir ce sixième dîner annuel pour rendre hommage à ces combattants qui va être organisé par cet organisme. Et j'aimerais vraiment remercier tous nos héros, tous nos anciens combattants de leur travail et de leur sacrifice. Merci, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Hier, il y a trois ans, le fils de Marine Damage est disparu. Et il faisait du camping depuis très longtemps déjà. Il campait et il voyageait beaucoup. Mais Marine n'a toujours pas eu de nouvelles de son fils et cela fait bien longtemps qu'il est disparu. Et il s'agit d'un cas parmi 16 dans ma circonscription où des personnes ont disparu. Et malheureusement, ces personnes qui disparaissent sont en général des personnes vulnérables qui souffrent de démence ou de problèmes de santé mentale, par exemple. Et donc, cette mère dont je parlais a maintenant transformé son deuil en action positive. Et elle a donc mis en place une association pour aider les familles concernées par cette disparition. Et donc, nous souhaitons la soutenir pour mettre en place des lois protégeant mieux ces personnes qui existent déjà au Manitoba, en Alberta, en Kenobi-Britannique et à Saskatchewan. Il y a trop de familles qui souffrent de la disparition de leurs proches. Et comme Marine, la mère dont je parlais, l'a dit, eh bien, il y a deux situations diamétralement opposées. Est-ce que cette personne est encore en vie ou est-ce qu'elle est morte ? Est-ce que cette personne est encore ici ou dans un autre pays ? Donc, c'est vraiment difficile de vivre avec cette incertitude. Et nous pouvons aider les gens comme Marine et nous devrions le faire. Merci, le député de Biches et Siong. Merci, M. le Président. Mon oncle, qui est un colonel, était, pardon, un colonel du régiment royal canadien, est mort à l'âge de 99 ans. Il a écrit un poème que j'aimerais vous lire en version un peu résumée. Donc, il dit que les héros doivent se lever et défendre notre pays et faire la guerre lorsque c'est juste et la bonne chose à faire et que les bénévoles ont fait le sacrifice de leur vie et que certains autres bénévoles vont survivre et remporter la gloire. Certaines personnes tombent, mais d'autres continuent de se battre pour notre pays. Et certains reposent sous des fleurs, des pierres tombales. Et il a vu ces lieux d'enterrement. Il a vu ces millions de croix pour des soldats qu'il ne connaissait pas. Et donc, vraiment, des milliers d'entre eux reposent sous terre après avoir fait ce sacrifice ultime. Et les gens ne mourront jamais dans le cœur de ceux qui les regrettent. Et nous espérons que certaines personnes ici continueront de penser à ces bénévoles qui ont perdu la vie, qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Mais une fois par an, s'il vous plaît, souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous de ces bénévoles qui sont morts pour eux. Merci, le député de Leeds-Granville. Ce qu'il y a de vraiment incroyable avec le courage, c'est que cela permet de rompre avec les stéréotypes. Des gens de tous les sexes peuvent être courageux, de tous âges. Et par exemple, nous avons cette personne de 16 ans, Annie Underhill, de ma circonscription, qui malheureusement avait des problèmes médicaux très graves, mais qui a fait montre d'un courage sans pareil face à ces problèmes. Et donc, elle a été nommée championne du réseau du miracle des enfants. Et donc, Annie a vraiment réussi à se battre contre la leucémie depuis qu'elle a reçu son diagnostic à l'âge de 4 ans. Et maintenant, elle se bat pour aider les autres enfants. Et vraiment, étant donné son expérience, son message pour ses autres enfants, c'est de leur donner courage et foi en l'avenir. Et c'est vraiment une petite fille extraordinaire qui va se rendre avec sa famille à Walt Disney, Disney World, pardon, aux États-Unis, à Orlando. Et elle va vraiment beaucoup s'amuser. Et nous sommes tous tellement fiers de cette petite Annie, de notre circonscription. Et elle nous a vraiment inspirés par son courage. Merci, Annie. Merci. Le député de Bramley-Gormelton. Merci, M. le Président. Je suis ici pour parler du 6e anniversaire, du 30e, pardon, anniversaire du génocide Sikh qui a eu lieu en 1994, au début du mois de novembre. Et il y a eu des millions de Sikhs, hommes, femmes et enfants, qui ont été massacrés dans la ville de New Delhi, en Inde. Et donc, vraiment, il y a encore des traces très vivaces de ce génocide dans la vie quotidienne des Sikhs. Et il y a encore et toujours une propagande qui consiste à minimiser ce génocide. Mais depuis, le juge en chef de la Cour suprême de l'Inde a dit très clairement qu'il s'agissait bel et bien d'un génocide. Et le 3 janvier 2014, le chef du parti de l'opposition a en fait bien décrit ce qui s'était produit à l'époque de ce génocide incroyable. Et de nombreuses personnes se sont exprimées sur les faits. Et le Congrès indien a dit très clairement qu'il s'agissait d'un génocide. Et donc, ça a vraiment été un massacre sans précédent. Et dans un esprit d'harmonie, il faut vraiment que ce massacre et ce génocide soient reconnus. Et il faut que les coupables soient traînés devant la justice. Merci. Merci. Déclaration de députée, la députée de Halton. Merci. Je me lève aujourd'hui pour vraiment reconnaître le sacrifice de ceux qui risquent leur vie pour nous protéger tous. Et donc, les Canadiens vont le jour du souvenir, se souvenir des personnes qui se sont sacrifiées pour nous et de leur courage. Et nous allons parler et nous souvenir particulièrement de Clifford, Richard et Gordon Kimmel. C'était trois fils de la même mère qui ont malheureusement... qui sont malheureusement décédés des suites d'un conflit armé de la Première Guerre mondiale et qui ne sont donc jamais rentrés chez eux. Et leur mère a reçu les nouvelles de la mort de ses trois fils. Les uns après les autres. Gordon Leroy Kimmel avait été tué lors de l'invasion du débarquement de la Normandie. Richard Kimmel a également été tué au cours de ce débarquement en Normandie. Et Clifford Kimmel était le Benjamin de ses trois fils et est mort à l'âge de 26 ans. Et ses trois fils ont été décorés de nombreux ordres. Et malheureusement, cette guerre mondiale a vraiment accablé cette famille. Il s'agit d'une anecdote parmi tant d'autres concernant cette guerre. Et donc vraiment, prenons le temps de reconnaître le sacrifice des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Merci. Merci, déclaration des députés. Le député d'Algen Middlesex, London. Je suis tout à fait heureux de me lever pour reconnaître un organisme tout à fait remarquable de ma circonscription. Il s'agit d'un organisme de lutte contre la violence faite aux femmes. Et c'est vraiment un organisme qui fait un travail remarquable. Et ils ont essayé d'obtenir des fonds provinciaux à l'époque où ils ont été fondés. Mais ils n'y sont pas parvenus. Mais maintenant, ils ont réussi à obtenir un financement de la province. Et c'est de l'argent qui a été donné par des entreprises locales et des organismes qui se sont engagés pour ce besoin criant dans notre collectivité. Et c'est vraiment admirable de voir à quel point ma collectivité s'est engagée pour fournir justement ces fonds dont on avait cruellement besoin. Les foyers pour femmes maltraitées reçoivent en général 2000 femmes par an dans ma circonscription. Et il s'agit vraiment d'aider ces personnes à refaire leur vie et ce, dans un environnement sécuritaire. Et donc vraiment, j'aimerais féliciter cet organisme d'avoir atteint ces objectifs en la matière. Et je suis tout à fait fière de ma collectivité qui se bat pour assurer la sécurité de ses membres. Et vraiment, c'est incroyable. Et je suis tout à fait fière de cet organisme de la circonscription. Merci, député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Jeudi dernier, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'assister à l'inauguration d'un centre d'urgence qui a été nouvellement édifié dans ma circonscription. Donc j'aimerais vraiment remercier la directrice du Centre des dépendances et de la santé mentale qui était présente, ainsi que son personnel. Ce centre va vraiment aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc les activités de ce centre de toxicomanie et de santé mentale vraiment ont un impact important sur les collectivités et sur les gens qui y habitent. Et donc il y a eu un engagement de la part de ce gouvernement de faire augmenter de 220 millions les financements en matière de santé mentale. Et donc vraiment, il faut soutenir le travail du personnel du Centre des dépendances et de la santé mentale. Et c'est vraiment important que ce financement soit mis en place. Et donc il y a de plus en plus de visites à ce centre, 76% de plus en 2014 qu'en 2006. Donc vraiment, je suis tout à fait heureux de voir à quel point la Première ministre s'engage dans ce sens. Et je remercie le ministre Hanskins de cet investissement important. Et j'ai hâte de pouvoir continuer à travailler avec le Centre des toxicomanies et des dépendances. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de me joindre à la campagne des coquelicots dans mon Walmart local. Et c'était vraiment une campagne extraordinaire où de nombreuses personnes se sont rendues. Et donc, il y a de nombreux leaders locaux qui se sont rendus à cette manifestation. Et le coquelicot est un symbole important, un symbole de souvenir, un symbole qui montre que nous nous souvenons des gens qui sont tombés pour assurer notre sécurité. Et ceci aide à soutenir, par exemple, la Légion canadienne et les vétérans. Le coquelicot porte une importance particulière dans la région d'Ottawa-Orléans, dans ma circonscription, puisque cette circonscription se dote de la concentration la plus élevée du personnel militaire de services actifs de l'Ontario. En tant que Canadien, c'est vraiment important de rendre hommage à notre passé et ce, pour assurer notre avenir. Donc, ce coquelicot est un symbole visuel d'engagement à se souvenir des personnes qui sont mortes pour la sécurité de notre pays. Donc, je vous encourage tous à prendre part à cette campagne. Merci. Merci.